Musique Je suis une asthmatique de l'âme Je suis une asthmatique de l'âme Je veux dire que l'époque me pose un problème respiratoire Pas de ce que l'on remarque au premier coup d'œil Je ressens une peine plus discrète Dans le cadre des contre-plongées Et plus précisément dans les jardins du muséum Henri Lecoq La compagnie Atra a livré une lecture originale et en musique De l'œuvre de l'écrivain Camille de Toledo Depuis plusieurs années et des livres à la frontière de l'essai et du roman Cet écrivain français décrit le monde pris dans l'oscillation Entre la folie meurtrière du XXe siècle Et la fureur fictionnelle du XXIe siècle C'est un auteur qui pense notre époque Quand j'ai lu Camille de Toledo Une première fois je l'ai lu j'avais 30 ans Lui-même avait même pas 25 ans Quand il a sorti son premier livre Et quand je l'avais lu à l'époque Il y avait une urgence dans son écriture Et en fait il arrive à décrire en fait nos mots J'ai envie de dire ce qu'on ressent en fait de notre société Une forme de malaise un peu De mal-être, de tristesse européenne Et lui en fait il arrive à Vous savez c'est comme un diagnostic Quand tout à coup on a les mots sur la maladie On se sent beaucoup mieux Alors même si le constat est douloureux j'ai envie de dire En même temps on se dit ah oui Je comprends mieux ce que je ressens Ça, ça m'a vraiment touchée Et la deuxième chose que j'aime fondamentalement Chez Camille de Toledo C'est sa langue C'est-à-dire qu'en plus d'être quelqu'un Qui pense notre époque Et qui la pense bien Il a en plus une écriture Une langue littéraire Que je trouve d'une grande qualité L'impossibilité de révolte A constitué l'architecture invisible De ce que nous appelons Le nouvel enfermement De archimenta, joli punk Confession d'un jeune homme à contresens Et le être le boulot Essai sur la tristesse européenne Les textes de Camille de Toledo interpellent Le résultat donne un texte vibrant Qui dresse un constat limpide sur notre époque Sur notre société Et le public a été conquis J'apprécie vraiment la façon de tourner en dérision Et alors que ce soit fait par des femmes J'avoue que j'ai une petite préférence J'en étais même à me dire Parce que je ne connais pas du tout L'auteur Camille Toledo Je le regrette Mon ignorance Mais je vais aller m'informer Je me disais Pourvu que ce soit une femme Qui écrit ça Mais c'est fabuleusement bien écrit Et je trouve que l'association Des deux personnes Va merveilleusement bien Ça rejoignait un livre Que je venais de lire Il y a peu de temps Qui traitait un petit peu Cette thématique Donc ça m'a parlé J'ai bien aimé Mais enfin j'ai trouvé Que c'était un peu tristouné Quand même On a assez d'événements C'était peut-être pas la peine De revenir trop Enfin bon Il y a le lien entre les deux Si c'était bien Mais bon Voilà Sans plus pour moi Le cadre Était peut-être plus propice À l'évasion de notre esprit Donc on n'était pas trop concentré Sur la lecture Mais c'était bien En fait C'était adapté Vous connaissiez Camille de Toledo ? Pas du tout Et j'ai envie de fouiller un peu Et de connaître Elles nous ont donné envie Je trouve que c'est intéressant C'est un nouveau point de vue De lire un texte Et de le faire partager aux gens Les lectures au muséum Henri Lecoq C'est jusqu'au 5 août De quoi savourer pleinement De nouveaux horizons Sous-titrage Société Radio-Canada